Je vous prie de m'excuser, j'étais captivé par la séance plénière qui est à court sur les matières premières. C'est un sujet important, je salue, et ça n'en finissait pas, j'ai dû me lever pour venir parce que la matière m'intéressait, je suivais, je voulais même intervenir, mais quand j'ai regardé l'heure, j'ai vu que moi, président ici, je ne peux pas retarder le démarrage de nos travaux ici. Et je me permets de saluer... Non, elle était très bien, mais je suis... Non, c'est pour ne pas retarder l'atelier, parce qu'en principe, il devait terminer à 17 heures, et pour que nous puissions commencer, mais il n'en finissait pas, et tout le parlait. Alors, je salue, je salue toutes celles et tous ceux que je n'ai pas pu avoir le plaisir de rencontrer avant cet instant, et je voudrais vous dire, en guise d'introduction, je voudrais vous dire un mot, mais auparavant, je souhaiterais vérifier si tous les panélistes programmés sont là, Antille, M. Alain Antille est là, Nardos Bekele Thomas, je ne l'ai pas vu encore. Mme Bekele n'est pas là. Quelqu'un l'a-t-elle aperçue ? Est-ce qu'elle est arrivée ? Non, mais je vais arriver à Mme Juliette-Touaké, elle, je l'ai déjà vue. Mais Mme Nardos, je n'ai pas vue. M. Tidian Gadio est là, Mme Elisabeth Gougou est là, Mme Minata Touré aussi est là, mais est-ce qu'elle est présente dans la salle ? Je ne l'ai pas encore vue. Ah oui, elle est à ma droite. Qui va être le rapporteur ? Antille, je vais en venir là. Mme Minata Touré est là, Mme Juliette-Touaké est là, Lionel Zissou également est là. Voilà les panélistes programmés. Après les interventions de ceux qui sont programmés, la parole va rouler, sur toutes celles et tous ceux qui voudraient intervenir. Alors, ce point étant fait, je voudrais dire un mot, ensuite je passerai la parole à l'orateur qui introduit, M. Alain Antille va faire l'introduction de fond, mais moi je voudrais vous dire ceci. Depuis la proclamation des indépendances en Afrique, les gouvernements successifs ont eu deux charges. Construire l'État, qui n'existait pas, parce que les territoires érigés en sous-bassement des États étaient hérités de la conférence de Berlin. Donc, il fallait construire un État-nation et ensuite construire la base socio-économique des sociétés nouvelles. Est-ce que 60 ans après, plus de 100 ans après, est-ce que c'est fait ? Quels sont les problèmes qui sont posés ? Aucun domaine n'est exclu de nos entretiens. Chacun vient avec sa préoccupation. Et nous allons essayer de dégager la problématique dans le constat et la problématique dans la perspective. Mais j'attire votre attention sur un constat qui est fait aujourd'hui. La proportion de jeunes dans tous nos pays a augmenté de manière terrible. et je lisais récemment sous la plume d'un auteur qu'il y a eu masse de jeunes qui est là et ça bouillonne un peu. Et l'auteur a conclu qu'il s'agit d'un volcan qui attend le moment de l'éruption. On en a eu des signes ces dernières années et je crois que dans cette perspective, nous pourrons essayer de faire la synthèse de toutes les questions qui vont être évoquées. après la suite, nous voyons à aujourd'hui. ... ... ... ...